France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Alors, docteur Frédéric Salman, vous sortez, prenez votre santé en main. Vous nous expliquez dans ce livre que nous avons en nous les moyens de créer nos propres médicaments, en fait, en quelque sorte. Vous parlez même d'une capacité d'auto-guérison dont nous disposons tous. Oui, on a des ressources naturelles absolument étonnantes. Et c'est une autre façon de penser la médecine. Il y a des pouvoirs d'auto-guérison extrêmement puissants qui existent en nous. Il suffit de les connaître pour les activer et en bénéficier. Alors, heureusement, vous êtes quand même professeur de médecine. Vous êtes à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Parce que sinon, on pourrait se dire, c'est qui le marabout qui est invité aujourd'hui dans France Bleu Midi, ensemble ? Le fait que je sois docteur à Pompidou est une chose utile. Parce qu'en fait, globalement, ce qui compte, c'est que... Vous savez, on a fait une expérience étonnante. On parle souvent des placebos. Vous savez, c'est des médicaments où on vous donne un comprimé de sucre. Et puis, 30-40% des gens se trouvent... Ils n'ont plus mal. Ils se sentent guéris avec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Longtemps, on a dit, c'est psy. C'est des bobards. C'est des histoires. Et puis, on a eu l'idée de faire des prises de sang aux gens qui avaient réagi à cet effet placebo. Et là, surprise incroyable. Le taux d'enkephaline, c'est comme de la morphine dans le sang. Ils avaient sécrété en quantité des substances. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau avait envoyé un signal à l'organisme de fabriquer ses propres médicaments naturels. Et donc, c'est la force de l'autosuggestion. Quand on croit qu'on prend un médicament, même si c'est un petit morceau de sucre, l'autosuggestion fait que le corps se répare lui-même. Oui, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des signaux, on peut fabriquer ses propres médicaments naturels pour se soigner. Ça, c'est complètement nouveau. On peut se fabriquer des boucliers pour se protéger des maladies. Mais il y a l'inverse aussi qui existe. On peut se fabriquer des bains d'hormones corrosives pour s'abîmer et accélérer son vieillissement. Et c'est pour ça que dans ce livre, je donne les recettes pour justement fabriquer ses propres médicaments naturels avec des moyens simples pour se protéger des maladies et être le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, vous commencez avec l'alimentation. C'est primordial que ton aliment soit ta seule médecine, disait Hippocrate. Il faut contrôler son poids. Rester mince, vous dites que 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Vous savez, si on veut faire des vieux zoos, il y a une solution. C'est de voir les zoos. Non, je ne dirais pas ça. Mais vous savez, ce qui est très important, c'est de savoir que l'excès de poids, ça va enlever des années de vie en bonne santé. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup plus de cancers, plus de maladies cardiovasculaires. Diabète, bien entendu. Diabète, c'est un cortège d'ennuis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, le problème qu'il y a et qui s'est posé, c'est que 95% des gens, tenez-vous bien, qui font un régime irgro-6. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut bien faire quelque chose quand on voit un tel risque. Alors, c'est pour ça que dans ce livre, quel était mon objectif ? C'est de donner des moyens simples qui ne passent pas par la case régime pour réellement perdre du poids de façon durable. Il y a des nouveautés formidables dans ce domaine. Alors voilà, il y a justement la stimulation du nerf vague. Alors, ça sert à quoi ? Comment on fait ça ? Il est où ce nerf vague ? Parce que c'est quand même la recette miracle. C'est vrai que vous êtes en train de dire aux gens qui nous écoutent, « Vous pouvez déjeuner comme vous en avez envie ce midi tout en nous écoutant et puis vous stimulez juste votre nerf vague. » Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une découverte qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Une équipe de scientifiques aux États-Unis, des chirurgiens, ont eu une idée. Ils ont implanté des stimulateurs justement sur ce nerf vague au niveau abdominal. Ils ont découvert que les gens maigrissaient. Alors, qu'est-ce que c'est que le nerf vague ? Le nerf vague, imaginez un gros câble électrique qui relie le système digestif au cerveau. 90% de son réseau, c'est entre les deux. Et quand on le stimule, ça provoque la sécrétion de sérotonine. La sérotonine, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone du plaisir, de la satiété qui va permettre d'avoir une satiété heureuse comme après un repas copieux, mais sans les calories. Alors, bien évidemment... Donc, ça veut dire qu'en fait, ce nerf, vous le trouvez où, grosso modo ? Alors, il est entre le système digestif et le cerveau. Oui, mais comment on fait pour le stimuler ? Alors justement, on ne va pas mettre des... Les Américains avaient mis des pacemakers à des gens en obesité morbide. On ne va pas mettre des pacemakers aux gens. Et simplement, on a découvert que par des petits exercices, très simples et sans danger, on peut faire une stimulation, en appuyant sur certains points, de la partie digestive de cette terre vague. Résultat des courses, on ressent cette sensation de satiété, mais sans les calories. Et donc, on a moins envie de manger, on mange moins. Du coup, on n'a plus faim. Il y a plein d'autres moyens qui existent encore. Alors, les moyens, c'est quoi pour stimuler ce nerf vague ? Alors là, ça va être un petit peu long à expliquer. Et puis, comment dire, je risque de passer une petite demi-heure. Mais c'est des points très simples qui se situent au niveau digestif, au niveau de la bouche. Enfin, c'est des points très simples. Et je voudrais arriver sur d'autres exemples. Par exemple, les aliments retards. C'est très intéressant. Vous savez, beaucoup de gens qui font un régime, d'un seul coup, ils mangent, ils crèvent de faim après. Or, si on utilise ces aliments retards, je vous en cite un par exemple, c'est les sardines. Si vous mangez trois sardines, 200 calories. C'est huit heures pour digérer. Oui, elles vont rester même neuf heures dans l'estomac. Donc, on n'a pas faim. C'est comme les poivrons. Donc, prendre des aliments retards, c'est reprendre la main. Je vais parler également, à une époque, du chocolat noir 100%. Parce qu'il y a des tas de coupes fins naturelles qu'on a découvert. Un carré de chocolat noir avant le repas, s'il est à 100% impérativement, c'est un coup fin. Il y a aussi la cannelle qui retarde la vidange gastrique. Donc, au bout de saupoudrer de cannelle, ça marche du tonnerre. Donc, il y a énormément de petites choses, toutes simples du quotidien. On les prend en main. Il y a les gargarismes aussi, d'une certaine manière. Vous écrivez, la première méthode consiste à remplir sa bouche avec un mélange d'eau tiède et de jus de citron en veillant à bien gonfler les joues. Il est important que la langue soit complètement immergée. La bouche pleine doit être maintenue fermée avec les joues bien tendues durant trois minutes. Pendant ce temps, vous devez respirer tranquillement et profondément par le nez le plus lentement possible. Si vous faites ça avant un repas, vous mangez moins. Oui, parce que ça provoque une stimulation douce du vague. Et effectivement, il y a plusieurs points comme ça qui vont faire qu'on va reprendre la main. Alors, il n'y a pas que l'alimentation, Frédéric Saldemann. Le livre s'appelle « Prenez votre santé en main ». On va continuer à en parler. On parlera évidemment du reste, de tout ce qui est important. Par exemple, faire l'amour, c'est très important pour vivre bien, longtemps, en bonne santé. Donc, on en parle dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est Thierry Garcia avec Allo les Stars. France Bleu.